Nous allons donc lire la parole de Dieu ce matin dans l'Épitre de Jacques. Jacques au chapitre premier, je vais lire deux versets, le verset 5 et le verset 6. Alors, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Il n'y a pas de doute. Verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Amen. Père, puisses-tu maintenant parler à ton peuple par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, que les cœurs soient ouverts pour accueillir cette parole et qu'elle fasse du bien à ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Le titre du message, une fois-ci, je vais le donner dès le départ, c'est « La sagesse venant d'en haut ». La sagesse venant d'en haut. Voilà quelque chose, bien aimé, qui fait défaut de plus en plus. Voilà quelque chose dont tout le monde a besoin. Qui ici n'a pas besoin de la sagesse venant d'en haut? Nous avons tous besoin de cette sagesse. Et je peux ajouter que c'est le plus grand besoin du monde aujourd'hui. La sagesse venant d'en haut. Les gens pensent diriger les choses comme ils le veulent, comme ils l'entendent, mais c'est dont ils ont le plus besoin. Qu'ils soient chrétiens, qu'ils ne soient pas chrétiens, ils ont tous besoin de la sagesse venant d'en haut. Et on dit souvent que nous vivons un temps où la crainte de Dieu fait cruellement défaut. Vous le savez. Dieu est traîné dans la boue, Dieu est devenu le petit copain, Dieu est devenu... On le traite notre... Il n'y a plus de crainte de Dieu, même auprès de certains enfants de Dieu. Et c'est malheureux. Vous savez que c'est la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse. La sagesse ne peut pas être là lorsqu'on est en train de bafouer le nom de Dieu, lorsqu'on s'amuse avec le nom de Dieu. Mais nous avons besoin de développer en nous cette crainte de Dieu pour que cette sagesse coule en nous. Nous en avons besoin parce que chaque jour, chacun de nous, nous faisons face à toutes sortes de décisions à prendre. Il y a tellement de choses que nous devons rencontrer dans la vie qu'il y a des décisions à prendre. Pour acheter une auto, pour déménager, pour, je ne sais pas, changer d'emploi, on a besoin de prendre des décisions. Il y a des décisions certaines qui sont plus importantes que d'autres, mais dans tous ces cas, on a besoin de la sagesse de Dieu pour pouvoir prendre la bonne décision. Il faut qu'on arrive à faire des choix éclairés. Il faut décider de telle ou telle direction à prendre à un moment donné de sa vie, mais il faut le faire sans se tromper, parce qu'une erreur de direction peut être fatale dans certaines circonstances. On sait, il y a des gens qui ont tout perdu parce qu'ils ont choisi la mauvaise direction. On a besoin de la sagesse de Dieu. Je reconnais justement que dans ce que nous avons à prendre comme décision, tout n'est pas clair devant nous. Si c'était ça, on n'hésiterait pas. Si c'était ça, on ne consulterait pas. Si c'était clair d'emblée que je veux faire ça et c'est ça que je fais, on n'aurait pas besoin de consulter, on n'aurait pas besoin de recourir à des conseillers. Mais ce n'est pas toujours évident à première vue. Voilà pourquoi on recourt à toutes sortes de moyens, d'aides qui sont à notre portée. Et aujourd'hui, c'est malheureux à dire, ça ne va pas vous surprendre que je vous dise qu'il y a encore des gens, ou de plus en plus de gens qui recourent encore aux horoscopes. Ils recourent aux horoscopes pour orienter leur choix. Ils recourent aux horoscopes pour déterminer si c'est le moment favorable pour faire ou telle action. Il y a beaucoup de gens comme ça. Je ne parle pas seulement d'horoscopes, il y a beaucoup d'autres moyens plutôt démoniaques, je veux dire, auxquels les gens recourent aujourd'hui. Il y a quelques temps, on nous parlait, moi je n'avais jamais entendu parler de ça, de Ouija, une planche, je ne sais pas, de Ouija, que les gens avec lesquels communiquent avec les esprits pour connaître ce qui va se passer, etc. Ça existe, ça se développe, les gens sont à la recherche ou en quête de spiritualité, et ils s'ouvrent à toutes sortes de choses. On a besoin de la sagesse d'en haut. On a besoin, même nous, enfants de Dieu, parce qu'on risque de tomber dans le piège. Si on ne recourt pas à ces choses-là, il y a des gens, par contre, qui, eux, vont se considérer comme accomplis par eux-mêmes. Je suis connaisseur, moi je n'ai pas besoin d'aide, je sais ce qu'il faut faire, on ne me dirait pas quoi. Ils sont autosuffisants. Moi, je sais prendre mes décisions, pas besoin d'aide, non. Tu te trompes complètement. Ils croient pouvoir tout régler avec leur propre intelligence, mais les risques de se tromper sont toujours là. C'est pour ça, c'est tout ça que cet ensemble des facteurs, des éléments, des moyens que les gens utilisent, que la Bible appelle la sagesse du monde. Il y a cette sagesse du monde, que les gens croient être bonne, mais elle ne mène qu'à la ruine. Et l'apôtre Paul dit ceci, dans 1 Corinthiens, au chapitre 3, verset 18, que nul ne s'abuse lui-même. Ah, moi je connais, moi je suis autosuffisant. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, bien qu'il devienne fou afin de devenir sage. Non, qu'il ne devienne pas toc-toc, ce n'est pas ça. Il faut qu'il s'identifie à ceux qui reconnaissent que la sagesse humaine est folie. Là, il va devenir sage. Et il termine en disant, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Donc, si la sagesse du monde est considérée comme une folie, il existe, par contre, la sagesse venant de Dieu. Celle-là est pure. C'est l'apôtre Jacques qui en parle. Je ne vais pas le lire, c'est dans Jacques chapitre 3, verset 17, mais je ne vais pas le lire. C'est une sagesse qui est pure, qui est sans hypocrisie ni duplicité. C'est une sagesse qui produit surtout des bons fruits. Quelqu'un qui use, qui profite de la sagesse venant d'en haut, il produit des bons fruits, des fruits visibles, qui réjouissent le cœur de Dieu, mais des fruits qui sont visibles aussi et qui réjouissent les hommes au milieu desquels nous vivons. Cette sagesse nous aide, bien-aimés, à éviter le mal. Cette sagesse nous aide à vivre toujours et continuellement en accord avec ce que Dieu attend de nous. Cette sagesse va nous amener à chercher, à faire toujours ce qui plaît au Seigneur, ce qui honore le Seigneur, ce qui donne gloire au Seigneur. Voici la sagesse venant d'en haut. Maintenant, avant que je n'aille plus loin, j'aimerais préciser que la sagesse est différente de la connaissance. Ce n'est pas parce que tu as une grosse tête remplie de matière, de connaissance, que tu es sage. Non, on connaît des gens très intelligents, mais qui ont raté complètement leur vie, qui n'ont pas su gérer leur vie. La sagesse est différente de la connaissance. La Bible dit, pour montrer que c'est des choses différentes, la Bible dit que c'est Dieu qui donne la sagesse, l'intelligence, c'est-à-dire la connaissance, et même le savoir-faire. Donc, la Bible distingue ces choses. C'est différent. Comme nous allons le voir, la sagesse, c'est un don. C'est un don exclusif de Dieu. Alors que l'intelligence peut arriver, nous pouvons arriver à être très intelligents parce que nous allons à l'école, parce que nous avons pris de l'instruction, parce que nous nous sommes appliqués à étudier, parce que nous avons mis le temps et les efforts nécessaires pour étudier. On peut devenir connaisseur, on peut devenir intelligence, on peut faire des apprentissages, on peut fournir des efforts, et au bout d'une expérience acquise, on a pas mal de connaissances. Et ce n'est pas mauvais. Mais cette connaissance, dans certains cas aussi, elle est acquise parce que c'est Dieu qui la donne. Il donne une intelligence particulière à une personne en rapport avec l'appel qu'il y a sur sa vie. Lorsqu'il s'agissait à l'époque dans le livre d'Exode, lorsqu'il s'agissait de construire le tabernacle et tout le reste, Dieu a choisi des hommes et des femmes. Dans l'Exode 36, au début, il est dit que « Bethsalel et Oliab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence. » Dieu peut donner l'intelligence particulière pour des travaux manuels. Il doit un savoir-faire, un talent, tout le monde s'étonne et dit « Mais pourtant il n'a pas été à l'école. » Dieu peut donner ça parce qu'il sait que ça va servir à la cause, à l'avancement du royaume et pour le bien de l'humanité. Il a donné cette sagesse et cette intelligence à ces deux personnes pour faire exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon ce que Dieu avait ordonné. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait le faire, c'est des gens bien choisis à qui il a donné et la sagesse et l'intelligence. Rappelez-vous les jeunes gens qui ont été emportés à Babylone en captivité, Daniel et ses trois compagnons. Dans le livre de Daniel, on dit que sur tous les objets dans la cour du roi, sur tous les objets qu'il réclamait de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, le roi les trouvait dix fois supérieurs. Il avait une intelligence supérieure. Pas parce que c'est les parents qui leur donnaient ça, non. C'est Dieu qui leur a donné cette intelligence parce qu'il savait ce qu'il voulait faire. Le roi les trouvait dix fois supérieurs dans l'intelligence à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Voilà ce que Dieu peut faire. Je voudrais qu'on revienne maintenant à notre texte de Jacques que nous avons lu au début. On dit au verset 5, « Si quelqu'un a besoin de sagesse, si quelqu'un a besoin de sagesse, qu'est-ce que c'est de sagesse d'abord ? » Bon, il n'existe pas de définition unique. Vous pouvez aller chercher dans le dictionnaire, vous allez trouver toutes sortes d'explications, mais il n'existe pas de définition unique de ce mot. Quelqu'un a dit que, pour illustrer ça, il dit que la connaissance, c'est-à-dire l'intelligence, est la capacité de décomposer les choses. Effectivement, est intelligent celui qui est capable d'analyser, décomposer, savoir que cette matière, cet objet est composé, été composé de ça et de ça et de ça. Il est intelligent. Donc, quelqu'un a dit cela, que la connaissance est la capacité de décomposer les choses, analyser, décortiquer, alors que la sagesse, elle, est la capacité de les assembler, capacité de les assembler, non seulement les assembler, mais de les exploiter pour notre bien et pour la gloire de Dieu. Quelqu'un qui est capable d'assembler un certain nombre d'informations, de facteurs qu'il voit devant lui, il met tout ça en commun et il arrive à trouver une explication. C'est quelqu'un qui bénéficie donc de la sagesse de Dieu. Il y a des gens qui sont très instruits, mais qui ne sont pas capables de trouver certaines choses, incapables de prendre la moindre bonne décision dans la vie. Mais celui qui a la sagesse, il a la capacité de faire ce qui est droit aux yeux de Dieu, de faire des choix qui honorent Dieu et la capacité de régler, de démêler des situations compliquées. Tout le monde se pose mille et une questions, mais il trouve la solution à divers problèmes de la vie. Le cas de Salomon est très pâle. Il avait une sagesse extraordinaire qui venait de Dieu. Et un des meilleurs exemples que l'on peut donner le concernant, c'est lorsqu'il s'agissait de trouver la solution devant deux femmes qui se querelaient pour un enfant. L'une dit, c'est mon fils, l'autre dit, c'est son fils qui est mort. Une sagesse extraordinaire qui a permis de déceler tout de suite qui était la mère, la vraie mère. Et la vraie mère, c'était celle qui ne voulait pas voir son fils. Je préfère que tu l'apprennes, mais pourvu que mon fils vive la sagesse venant de Dieu. Capacité d'assembler des éléments. Une série d'informations qui viennent. La mère dit ça, l'autre dit ça. Qui a raison, qui n'a pas raison. La sagesse de Dieu lui permet de trouver le moyen de clarifier tout cela. Maintenant, on dit, si quelqu'un a besoin de sagesse. Le si, ça ne veut pas dire qu'on doute que quelqu'un n'a pas besoin de sagesse. On ne doute pas. C'est vrai, je l'ai dit dès le début, que tout le monde a besoin, nous tous, nous avons besoin de la sagesse d'en haut. Et donc, si quelqu'un a besoin de la sagesse, qu'il la demande. Si quelqu'un a besoin de sagesse. Le mot conjonction, c'est juste pour faire le lien. Je l'ai dit au début que le si veut simplement dire, on peut le traduire par lorsque. Lorsque quelqu'un a besoin de sagesse. On a besoin de sagesse lorsque l'on a essayé par ses propres moyens. On est fatigué, on se démène tout seul, on ne trouve pas de solution. Lorsque tu as besoin de sagesse. On a besoin de sagesse lorsque l'on se rend compte que la voie que l'on a choisie, j'ai choisi telle voie, je pensais qu'elle m'amenait à la solution, à régler mon problème. Mais ça n'a provoqué que des dégâts. Lorsqu'on a besoin de sagesse. Lorsqu'on se réveille à un moment donné, on a attendu longtemps quelque chose, on ne veut pas continuer à se tromper soi-même. Et on réalise qu'enfin, on a besoin du secours d'en haut lorsque quelqu'un a besoin de sagesse. Alors, il y a quelque chose à faire. Lorsque quelqu'un a besoin de sagesse, il doit faire quelque chose. Tu ne peux pas juste attendre, et c'est ce qu'on dit au verset 6, qu'il la demande à Dieu. Et d'emblée, qu'est-ce que ça veut dire qu'il la demande à Dieu? Il faut demander parce qu'on ne la possède pas tout à fait, donc naturellement, automatiquement. La sagesse venant d'en haut, on ne la possède pas automatiquement. Il faut la demander à Dieu, sauf évidemment pour les personnes à qui Dieu a confié une mission particulière et qui leur donne une sagesse pour ce cas précis. Il faut la demander à Dieu. Il faut la demander parce que si tu ne l'as pas, tu as une carence dans ta vie. Tu as une carence grave, et tu risques de passer à côté d'une occasion que Dieu t'offre. Dieu t'offre, mets devant toi quelque chose. Si tu n'as pas la sagesse, tu peux passer à côté. C'était une occasion de grandir, c'était une occasion de t'épanouir, c'était une occasion de sortir du trouble dans lequel tu es. Si tu n'as pas la sagesse, tu risques de passer à côté. Il faut donc la demander parce que Dieu ne nous a pas créés, frères et sœurs, comme des robots. Ce ne sont pas des robots sur lesquels, ah, il appuie à un moment donné, il manipule comme il veut, comme il entend. Non, nous ne sommes pas des robots. Il nous a donné l'intelligence, la volonté. Nous avons un choix à faire dans la vie. Demander, j'ai choisi de demander. Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Dieu ne nous a pas non plus créés comme des bébés pour qui on va tout faire. Non, nous sommes, nous avons grandi. Les bébés finissent par grandir, finissent par faire des choix. Et pour faire de bons choix, on a besoin de la sagesse. Dieu a besoin aussi de notre collaboration. Dans tout ce qu'il veut faire, il a toujours changé un homme de faire telle ou telle chose. Dans ce que Dieu veut faire, il se sait toujours. Il a besoin de notre collaboration. Il ne va pas nous imposer des choses. Il ne va pas nous obliger des choses quand on ne le veut pas. Non seulement qu'il ne nous impose rien, mais en plus, il ne le fera pas sans notre accord. Mais Dieu veut qu'on s'humilie. Dieu veut qu'on lui demande. On s'humilie. On lui demande, Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. Voici autant d'années que je viens de passer sur cette terre. J'ai tourné, j'ai tourné en rond. Mais j'ai besoin de ta sagesse maintenant pour aller dans la bonne direction, pour rentrer dans le plan que tu as pour ma vie. Le livre des Proverbes nous dit pour montrer qu'on ne peut demander à Dieu que si on a confiance qu'il est capable de te donner cette sagesse et qu'il veut te donner cette sagesse, il faut demander parce qu'on a confiance. Le Proverbe 3 dit « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur » au verset 5 « Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Dieu nous pousse à cela. La sagesse que de demander. Je ne veux pas m'appuyer sur ma sagesse, je peux me tromper, mais donne-moi la sagesse d'en haut. Reconnais-le, reconnais Dieu l'Éternel dans toutes ses voies. Ça veut dire, dans toutes ses voies, je veux dire, ça veut dire qu'il faut être prêt à t'abandonner à lui. Si tu le reconnais, que tu lui fais confiance, il peut te diriger dans la bonne direction, mais il faut être prêt à t'abandonner à lui, à lui laisser la direction de sa vie. Et il aplanira tes sentiers. Verset 7. « Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Ça paye. Ça paye de ne pas être sage à ses propres yeux et au contraire de se tourner vers l'Éternel. Parce que ça nous donne la santé dans nos muscles et un rafraîchissement pour nos os. Nous pouvons savoir quoi faire. La Bible vient de nous le dire. Si quelqu'un a besoin de sagesse, nous savons quoi faire. Il faut la demander. Tu peux savoir qu'il faut la demander, mais il faut aussi veiller. Une fois que tu l'as demandé, il faut aussi veiller à la garder. C'est bien beau de te donner la sagesse, tu fais des choses une fois, mais il faut continuer à demander. Parce que si tu oublies ces choses là-bas, si tu ne veilles pas à ce que Dieu t'a donné, il faut veiller à garder ce don de Dieu. Il faut veiller à entretenir ce que Dieu a mis dans ta vie parce qu'il y a le risque de la perdre. Le même Salomon qui a été sage, à un moment donné, il a perdu la crainte de Dieu dans sa vie. Or, c'est la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse. Tu peux la perdre si tu ne fais pas attention. Donc, nous savons que si on a besoin de sagesse, Dieu la donne, à qui la lui demande. Nous le savons et il faut veiller donc pour cela. Mais comment demander? Comment demander cette sagesse? Ce n'est pas juste de se lever et de se dire, ce matin, ok, je vais décider. Seigneur, il est temps que tu me donnes la sagesse. Tu le commandes. Non. La Bible dit qu'il la demande avec foi. Qu'il la demande avec foi. Pourquoi est-ce que c'est important de demander avec foi? La Bible nous donne elle-même la réponse. On ne va pas aller lire, je vais vous citer des passages. Il faut demander avec foi parce que la victoire qui triomphe du monde, la victoire qui triomphe de la sagesse du monde, c'est notre foi, dit l'apôtre Jean. Dans 1 Jean 5, verset 4. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi nous amène à la victoire. Il faut demander avec foi parce que sans la foi, s'il n'y a pas la foi, si tu ne crois pas que celui à qui tu demandes est capable de te donner, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est impossible. Ça va être du bruit, ça va être du bruit que tu fais à ses oreilles. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Pourquoi est-ce que c'est important de demander avec la foi? Parce que sans la foi, tu ne peux pas t'attendre à un résultat. Il faut que tu aies la foi. Il faut que tu crois que celui à qui tu demandes est capable de te donner et ce qu'il te donne, ça va être réglé ton problème. Donc, c'est lorsque tu as la foi, tu peux t'attendre à un résultat. Matthieu nous dit ceci au verset 22 du chapitre 21, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Tout ce que vous demanderez par la prière, vous le recevrez. Non. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Maintenant, là encore, on va aller plus loin. Il y a foi et foi. Quelle sorte de foi? Il y a une foi chancelante. Je crois, en même temps, je doute. Je crois, en même temps. Non. C'est une foi ferme qu'il faut. C'est une foi triomphante qu'il faut. C'est une foi persévérante qu'il faut. Il faut persévérer dans la foi. J'ai demandé avec foi, je continue à croire. Et je continue à réclamer encore au Seigneur jusqu'à ce que j'obtienne exaucement. Ce n'est pas une foi chancelante qui va t'amener à la victoire. Mais c'est une foi, nous avons parlé, je vais vous en donner le résumé, mercredi dernier, quand on était ici en réunion de prière, nous avons parlé de l'histoire de la femme cananéenne. Une femme cananéenne, c'est dans Matthieu au chapitre 15, les versets 21 et suivants. Une femme qui n'en pouvait plus parce que sa fille souffrait cruellement d'une maladie ou d'une possession démoniaque. Sa femme, sa fille souffrait cruellement, le cœur d'une mère saignait. Cette femme souffrait profondément, elle était meurtrie en elle-même. Elle arrive vers Jésus parce que sûrement elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu ce que Jésus était capable de faire, ce qu'il a fait dans la vie d'autres personnes. Et elle est partie déterminer cette femme. Elle n'est pas partie de dire, je vais essayer. Quelquefois on dit, je vais essayer de demander à Dieu. Non. Quand tu veux demander à Dieu, demande avec foi. Avec foi. Elle est partie. Elle est allée voir Jésus. Déterminée. Parce que je ne rentrerai pas si ma fille n'est pas guérie. Elle était déterminée. Mais quand elle arrive auprès de Jésus, « Aie pitié de moi, ma fille souffre cruellement, etc. » Jésus était comme s'il n'a pas entendu. Jésus n'a pas répondu à la femme. Elle n'a pas répondu à la femme comme si ce n'était pas rentré dans ses oreilles. Mais la femme n'a pas dit, « Il ne veut pas de moi ou qu'est-ce que c'est que ça ? » Elle ne s'est pas découragée. Nous, on se décourage vite. On se décourage vite. On a demandé une fois, deux fois, trois fois, on dit, « Oh non, ce n'est pas la volonté de Dieu. » Non. Elle, elle a demandé, « Jésus décide de ne pas répondre parce qu'il veut tester la foi de cette femme. » Mais la femme a continué. Elle a crié de plus belle. Elle a crié de plus en plus fort. Tous les disciples qui étaient autour de lui, ils n'aiment pas ça. Ils disent, « Eh, vous êtes en train de déranger. » Il y a des gens comme ça. Et nous sommes aussi comme ça. Nous avons quelqu'un dans notre vie qui nous disait, « Arrêtez de déranger Dieu. » Vous priez tout le temps, tout le temps, vous le dérangez. » Je dis, « Non, on ne le dérange pas. » La femme a crié encore plus fort. Les disciples disent, « Mais attends. » Et ils nous cassent les oreilles. Et ils ont dit à Jésus, « Jésus, renvoie-la, renvoie-la et nous dérange. » C'est pas ça la solution. La femme n'est pas partie. La femme est restée là. Jésus a vu le cœur de cette femme. Elle n'a toujours pas répondu. Mais Jésus a parlé aux disciples. Indirectement, il parle à sa femme et dit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis d'Israël, aux brebis perdues d'Israël. J'ai seulement été envoyé. Toi, tu ne fais pas partie de ce peuple, donc tu n'as pas droit à ce que j'intervienne dans ta vie. » La femme aurait pu dire, « Ok, je comprends. Il y a une discrimination ici. Donc, toi, tu es venu seulement pour les Juifs et nous, les Samaritais, les Canadiens et autres, nous n'avons pas le droit. » Non, elle était déterminée, elle était décidée et n'acceptait pas de se laisser abattre par le découragement. Elle est allée plus loin. Après avoir crié, elle est tombée à ses pieds et s'est prosternée au pied de Jésus. Il dit, « Secoue-moi, Seigneur. Viens à mon secours. Viens à mon secours. C'est comme si elle lui disait, « Tu sais quoi, Jésus ? Je te connais. Je connais ton cœur de compassion. Je ne partirai pas d'ici. Avant que tu me bénisses. Je ne partirai pas d'ici. Avant que tu m'aies exaucé. » C'est comme si elle disait ça à Jésus. Et là, Jésus réagit. Au début, il y a eu le silence. Ensuite, il y a cette parole qu'on peut considérer comme méprisante qui sort enfin de la bouche de Jésus. Jésus répond à cette femme et dit, « Il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. » À l'époque, en Israël, on considérait tous ceux qui n'étaient pas juifs comme tous les païens, en fait, comme des chiens, c'est comme ça qu'on les appelait. Ça, ça n'a pas ébranlé non plus la femme. Même si ce n'est pas tout à fait une réponse que cette femme pouvait attendre de Jésus, elle n'attendait pas une telle réponse. C'est une réponse inattendue, une réponse qui frise un peu le mépris quasiment. Mais elle ne s'est pas laissée ébranlée. Alors qu'elle était au plus fort de la crise, elle était au plus fort de son épreuve et s'est dit, « Je ne peux pas imaginer que je repasse d'ici après avoir été en présence de Jésus et que je rentre sans la solution à ma fille. » Elle a dit, « Je reste là. » Je sais que parmi nous ici, si on vivait la situation de cette femme, il y a longtemps qu'on serait rentré. Tu viens à l'église, tu demandes qu'on prie pour toi. On te pose une question, « Est-ce que tu as déjà reçu Christ ? Est-ce que tu as été baptisé ? Est-ce que tu dis, « Ah non, je ne suis pas venu pour ça. Allez, si c'est ça, je m'en vais chercher ailleurs. » Nous, on l'abandonne vite. Cette femme ne l'a pas abandonné parce qu'elle avait une foi triomphante. C'est cette foi qu'il nous faut bien aimer. Plusieurs d'entre nous auraient abandonné à ce moment-là, mais elle, elle a accepté. Elle a supporté le silence. Elle a accepté le mépris. Mais elle a demandé juste à Jésus, elle dit, « Seigneur, donne-moi simplement la part réservée aux chiens. Les niettes qui tombent à terre, là, c'est pour les chiens. Donne-les-moi. Moi, je vais me contenter de ça. » Elle dit ça parce qu'elle continuait à espérer en la bonté de Jésus. Elle avait mis toute son espérance en Jésus-Christ. Elle savait que Jésus avait ce cœur de compassion. Et Jésus a fini par céder. Amen. Il a fini par céder et il a même eu de l'admiration pour cette femme. Beaucoup d'empathie, beaucoup d'empathie envers elle. Et elle lui a répondu, « Femme, ta foi est grande. » C'est la réponse que Jésus lui a donnée. « Je décide de guérir ta fille. » « Qu'il te soit fait comme tu veux. » « Parce que ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Donc, chaque fois que nous demandons, frères et sœurs, il faut que nous demandions avec foi, avec détermination, et la femme a obtenu la guérison de sa fille. Puissions-nous aussi imiter cette sagesse ? C'est une sagesse que cette femme a eue, la sagesse de s'humilier, la sagesse d'attendre en silence. C'est une sagesse dont nous avons besoin dans ce siècle où tout va vite. Je demande à Jésus, je vais dans la minute qui suit, qui me répond. On n'a plus de patience. Mais ayons aussi la sagesse et la persévérance de cette femme qui nous apprend à être patient lorsque une demande tarde à trouver sa réponse. Nous avons lu un début de culte. Le peuple d'Israël a crié à Dieu. Elle n'a pas crié une fois. Il n'a pas crié longtemps. Pourtant, Dieu voyait, l'Éternel voyait la misère dans laquelle son peuple était. Il avait entendu les cris. Mais il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où Dieu décide d'intervenir. Je vais terminer avec un autre exemple. Un autre exemple qui, lui, est tiré du livre de Josué, qui nous montre une autre forme de sagesse. Une autre forme de sagesse. Il est tiré de Josué 24. C'est Josué un peu avant sa mort. Il est âgé, il a 100 ans, etc. Et il réunit son peuple. Il est en train de leur rappeler d'où ils sont venus, tout ce que Dieu a fait en les sortant d'Égypte. Et au verset 14, il dit ceci à ce peuple réuni. « Maintenant, craignez l'Éternel. » « Les dieux qui ont conservé vos pères de l'autre côté du fleuve et à l'Égypte et servez l'Éternel. » Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez. Vous êtes libre. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servez vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Mais il dit, « Peu importe le choix que vous allez faire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Il vient de rappeler à ce peuple toutes les bontés de Dieu, tous les bienfaits de Dieu. Et il s'en souvient comment ils ont été libérés de l'esclavage d'Égypte, comment il les a fait traverser la mer Rouge, comment il a combattu pour eux pendant toutes ces années dans le désert, etc. Mais comme il est le responsable, celui qui est chargé de faire entrer, qui était chargé de faire entrer ce peuple dans le pays promis, il sent que ces jours arrivent à leur fin, il leur ordonne de revenir à Dieu. Le peuple est instable. Il oublie vite les bienfaits de Dieu, il a tendance à rentrer dans les anciens modes de vie, et il leur donne à ce peuple de revenir à Dieu et de le craindre. Mais Josué, c'est un homme expérimenté. Il sait qu'un peuple, s'il se limite à donner des ordres, vous savez que vous donnez des ordres aux gens, en votre présence, ils peuvent dire, « Oui, 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 nous ferons, en votre présence. » Le peuple peut faire semblant d'accepter, le peuple peut faire semblant de se soumettre à l'ordre que Josué leur a donné, mais il peut le faire juste en apparence alors qu'il n'y a pas de véritable adhésion intérieure. Leur cœur ne leur dit pas qu'il faut suivre cela. Et ce qui ne vient pas du fond du cœur risque de changer à tout bout de champ. Donc, Josué connaît son peuple, et c'est un homme expérimenté. Il a marché avec eux dans le désert, il a vu comment ils changent, etc. Il sait que juste les ordres ne suffisent pas. Juste les ordres ne suffisent pas. Les gens, même dans l'Église, lorsque l'on propose quelque chose, on dit qu'on aimerait faire ceci et on vous encourage à faire cela, c'est toujours « Amen, oui, amen, pasteur, nous ferons. » Mais quelquefois, il n'y a pas de conviction intérieure. Vous êtes d'accord avec moi ? Parce que s'il y avait conviction intérieure, on a besoin des gens pour faire l'entretien du bâtiment. Huit mains s'élèvent en même temps. Mais lorsqu'il s'agit de nettoyer le temple, on ne voit que deux personnes ou quatre personnes. C'est l'adhésion vite, vite, du bout des lèvres, mais le cœur ne suit pas. Josué le savait. Josué le savait et ne s'est pas contenté de donner des ordres. Il a continué. Il les a exhortés. Il les a exhortés à servir Dieu. Il leur a dit « Choisissez. Choisissez ce que je vous dis. Choisissez. Soit vous servez, c'est votre choix. Soit vous servez les dieux des Amoréens, ils vous serviront à quoi vous le savez, à rien du tout. Ou alors vous décidez de servir l'Éternel. Là encore, c'est un conseil qu'ils donnent. C'est juste un conseil. C'est juste une exhortation. Une exhortation peut porter des fruits. Des fois, on l'a vu dans la vie de l'Église, on exhorte des gens à faire telle chose. On voit qu'il y a une adhésion. Les gens décident de changer. Il y a quelques-uns qui décident de changer. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parce que même dans l'Église, nous sommes libres de choisir. Il y a des choses qui vous demandent de payer un certain prix. Vous êtes libres de choisir. Mon rôle est d'exhorter. Le rôle des frères et des sœurs, c'est d'exhorter leurs frères et leurs sœurs. Mais l'homme reste libre de choisir. Donc, ce n'est pas toujours en exhortant les gens que les gens vont suivre. Jésus est saint. Les ordres que j'ai donnés ne vont pas suffire. Peut-être que j'ajoute l'exhortation. Mais même l'exhortation ne garantit pas que les gens vont suivre. Parce que surtout, les gens n'aiment pas recevoir des ordres. On n'aime pas recevoir des ordres. J'ai entendu dans une église où j'ai été une fois, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? On n'a pas à me commander ici. Qu'est-ce qui me paye ici? Non, on n'est pas venu à l'église pour être payé. Il dit, moi je ne suis pas payé. On n'a pas à me donner des ordres. Non. On n'aime pas les ordres. C'est un peu naturel. Les gens se sentent aussi quelquefois offensés par des exhortations. Tu apportes un message parce que tu es poussé par le Saint-Esprit. Et il se fait que ce jour-là dans la salle, il y a quelqu'un qui se sent visé par le message. Et il est convaincu que le pasteur le vise. Il est vraiment convaincu que le pasteur le vise. Il dit, moi quelqu'un est déjà venu me voir à la fin du culte. Pasteur, est-ce que c'est de moi que tu parlais? Il dit, parler de quoi? J'ai parlé de beaucoup de choses. Il dit, mais quand tu as dit telle chose, et c'est de moi que tu parles, je ne connais même pas ton problème. Je ne sais même pas que tu as ce problème. On n'aime pas. Les exhortations ne passent pas toujours, évidemment. Il y a des gens qui se sentent menacés par les exhortations. Ce n'est pas le but. Alors Jésus est, comme je dis, un homme de sagesse. Il a usé d'une grande sagesse. Et j'aime cet exemple qu'il a donné. Il dit, vous savez quoi? Moi, je vous ai donné des ordres de la part de l'Éternel. Je vous ai exhorté, mais le choix vous appartient. Mais sachez que quel que soit le choix que vous allez faire, ce qui me concerne, moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Nous allons le faire parce que nous croyons que c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Moi et ma maison. Il donne l'exemple de sa famille. Et en général, quand on donne son exemple, quand on donne un exemple dans l'Assemblée, ça peut offenser les gens, mais en général, ça n'offense personne. Tant que ce n'est pas un ordre, voici telle personne a marché dans les voies de Dieu, voici ce qui est arrivé dans sa vie. Waouh! On dit plutôt waouh. Moi et ma maison, nous sommes l'Éternel. Il dit, waouh! Ils sont engagés. Ils sont tous engagés. Ça donne des idées, ça donne des envies, ça crée des désirs de faire la même chose et d'imiter la personne. Mais il dit, dans tous les cas, vous êtes libre de choisir. Peu importe votre choix, sachez simplement que moi et ma maison, nous avons fait ce choix-là. Voici une sagesse profonde, une sagesse qui vient de Dieu venant d'en haut. Et je ne vais pas vous lire, mais l'impact, l'impact est très grand après ces paroles de Josué. L'impact est très grand. Si je vais au chapitre 24, je vais lire au verset 16. Parce que le peuple a répondu positivement à cet appel de Josué. Et le peuple répète ça à trois reprises. Ça veut dire que réellement là, ce n'est pas juste pour la forme qu'ils le font. Ils sont touchés par cela et ils ont répondu positivement. Au verset 16, il dit que le peuple répondit. Il leur dit au verset 15, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servez vos pères, aux doigts de feu, des amouréens, etc. Mais le peuple répondit au verset 16. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Loin de nous, loin de nous. Tu te trompes peut-être, nous avons eu des erreurs, etc. Mais loin de nous l'idée d'abandonner l'Éternel pour servir d'autres dieux. Et il donne les raisons. Au verset 18, il ajoute ici, il a chassé devant nous tous les peuples et les amouréens qui habitaient ce pays. Nous sommes conscients qu'il les a chassés. Et nous aussi, nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. Ça devient des affirmations fortes. Ils ne se disent pas seulement, c'est le Dieu de Josué, des dirigeants, il est aussi notre Dieu. Et nous nous devons de le servir. Ils sont donc engagés à répondre positivement. Au verset 24, on voit une autre affirmation. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Amen, Amen, Amen. Et le texte se termine tout à fait à la fin du chapitre 24, au verset 31. On dit que ça n'a pas été juste sur le coup de l'exhortation, de l'exemple qu'il a donné. La Bible dit au verset 31 de ce chapitre qu'Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens, de tous ces gens qui ont traversé du désert, etc. Donc ils sont venus des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Ils ont continué. Ça n'a pas été juste un feu de paille. Ça a été quelque chose qui a continué. Et même après Josué, ça a été poursuivi par les anciens. Il y a eu une adhésion et ils se sont donc soumis à cela. Je termine donc en disant que la sagesse nous est donnée par Dieu, oui, à travers la prière de foi, mais aussi à travers de bons exemples. Quand tu as un bon exemple, quand tu es un bon exemple, un exemple qui édifie d'autres personnes, bien c'est une sagesse qui est donnée aux gens. Donc, et ceci est particulièrement vrai dans la vie de ceux qui sont en position d'autorité. Il n'y a rien de tel que d'avoir un chef, un responsable qui donne l'exemple. Imaginez que vous avez un pasteur qui ne vient jamais aux réunions de prière de la semaine. Quand il va se mettre en avant ici pour exhorter, il dit, mais venez aux réunions de la semaine intérieurement. Les gens vont dire, Amen, mais ils vont se dire, mais et toi, on ne te voit jamais à ces réunions. La sagesse, c'est aussi ça, de prêcher en donnant l'exemple. La sagesse, c'est aussi ça, des exemples qui édifient ceux qui sont sous vos ordres, sous votre contrôle. C'est vrai pour les pasteurs, mais c'est vrai dans tous les domaines, même dans le monde, etc. Vous avez un chef dans votre entreprise qui donne toujours un mauvais exemple, il ne vous demandera jamais de faire différemment de lui. Vous allez dire, mais vous faites la même chose. Quand vous voulez vous imposer comme autorité, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça marche lorsque vous donnez des ordres, lorsque vous exhortez et que vous vivez selon ce que vous exhortez vous-même, vous faites l'exemple. Les parents dans les familles, c'est la même chose. C'est bien beau de dire aux enfants, vous devez aller à l'église, vous n'allez jamais à l'église. C'est bon de dire aux enfants, vous devez prier. C'est bon de dire aux enfants, ne vous chamaillez pas, mais on voit que vous, vous chamaillez avec le papa. L'exemple, ne prêchez pas l'exemple, ça suscite une forme de sagesse aussi. Alors, puissions-nous veiller sur ces choses et qu'il nous fasse grâce, frère et soeur, pour que nous puissions avoir un impact autour de nous. Qu'il nous fasse grâce et que chacun de nous recherche cette sagesse venant d'en haut, mais aussi prions pour qu'il y ait parmi nous des exemples, de bons exemples, et qu'il y ait des gens qui ont un bon témoignage, un témoignage de piété, un témoignage d'une vie de sanctification, un témoignage de fidélité, un témoignage d'assiduité, un témoignage. Quelque chose qui attire ceux qui nous observent à venir aussi dans les voies du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. On va s'incliner dans la prière. Père, nous voulons te remercier ce jour pour cette grâce que nous avons eue, Seigneur, de nous retrouver nombreux en ce sujet. Nous savons que tu veilles sur ton Église. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous n'avons pas à vivre par la vue. Mais nous voulons vivre par la foi et continuer à croire, même contre toute attente, même contre toute espérance. Croire que tu n'abandonnes pas ce qui se confie en toi. Et nous voulons être de ceux-là qui nous confions, continuellement à toi. Nous confions à toi pour ce qui est de la vie et de la main de l'Église. Nous confions à toi pour ce qui concerne nos familles. Nous confions à toi pour ce qui concerne nos enfants, nos petits-enfants. Nous confions à toi pour ce qui concerne nos projets. Venons auprès de toi pour recevoir de toi la sagesse qui nous permet d'arriver au but, d'arriver sans trop d'incidents, sans trop de problèmes. De ne pas continuer à perdre notre énergie. Donne-nous cette sagesse en ces temps de la fin où on te renie, en ces temps de la fin où beaucoup de gens, Seigneur, deviennent tièdes, en ces temps de la fin où, Seigneur, les chrétiens n'ont pas de misère de se mélanger avec les gens, d'agir comme les gens du monde, même de copier ce que font les gens du monde. En ces temps de la fin, nous voulons continuer à faire la différence. Donne-nous la sagesse. Nous ne sommes pas là pour brusquer les gens. Nous ne sommes pas là pour, Seigneur, écraser d'autres personnes et le monter qui ne valent rien. Mais nous sommes là aussi pour mener cette vie de sanctification sur laquelle personne ne verra Dieu et qui va impacter ceux qui nous observent. Aide ton peuple. Ce matin, le message a été donné, Seigneur, que ce dont nous avons le plus besoin, c'est la sagesse venant d'en haut. Sous-titrage Société Radio-Canada